Avec Sacha Unger à la réalisation, très belle fête du travail à toutes et à tous et bienvenue dans Nectar, le magazine culturel d'Espace 2 du lundi au jeudi à midi. Et bien ça y est, nous voilà en mai, mai 2018, ça fait écho à mai 68 évidemment, 50 ans, il ne les fait pas ces 50 ans mai 68, du moins par certains aspects dont ses slogans qui sont au cœur de notre thématique du jour. Avec vous Lynn Lévy, bonjour. Bonjour Nicolas. Et on va parler avec vous de la réédition d'un ouvrage mythique qui a 50 ans lui aussi. Ah oui, 50 ans et il s'intitule L'imagination au pouvoir. Il était signé d'un journaliste et d'un photographe, il est aujourd'hui réédité avec des photographies inédites, une préface de Michel Bernstein et une postface d'Alain Schnapp qui est historien, archéologue, directeur général de l'Institut National d'Histoire de l'Art et avec lequel on va parler de ce livre. Alain Schnapp qui est en duplex avec nous de Paris, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bienvenue dans l'émission. On va vous entendre. Mais on est ravis de vous entendre aussi et on va tout de suite dialoguer avec vous dans un tout petit instant, juste après les nouvelles du jour. Il y a 50 ans, les événements de mai 68 enflamment Paris, la France et le monde. A l'occasion de cet anniversaire, les libraires regorgent d'ouvrages sur le sujet et vous avez choisi Lynn, une publication en particulier, une réédition enrichie de nombreuses photographies inédites et de nouveaux textes. Cette publication, c'est l'imagination au pouvoir qui vient de paraître chez Alia. Exactement, c'est un livre qui est sorti pour la première fois, vous l'avez dit, en juin 68, alors que les insurrections étudiantines et les révoltes ouvrières de mai flottaient encore dans l'air du temps. L'ordre des choses comme l'état d'esprit de la jeunesse avait changé en un mois, même si la cinquième république vacillante, elle, avait résisté. Et sur les murs de la ville, on pouvait lire alors, consommez plus, vous vivrez moins, l'ennui pleure, la société est une fleur carnivore, vivre sans tomore, jouir sans entrave et mon préféré, la société achète ton bonheur, vole-le. Et le coup de génie des auteurs de ce livre, le journaliste Walter Levino et le photographe Joe Schnapp, c'est d'avoir tout de suite compris l'importance des mots de ce mois de mai, des graffitis inscrits à l'intérieur de la Sorbonne au souffle poétique des rues, de les avoir pris en photo au jour le jour, et d'avoir très rapidement publié ce livre comme un écho, une trace visible de ces murs qui criaient la révolte de la jeunesse, ou comme l'écrivait Walter Levino, ces murs qui ricanaient. Cet ouvrage est aujourd'hui réédité avec deux textes inédits, une introduction de l'écrivaine situationniste Michel Bernstein et une postface signée de notre invité Alain Schnapp. Alain Schnapp, vous êtes historien et archéologue, vous avez été directeur général de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Forcément, on a parlé de Joe Schnapp, votre nom nous intrigue Alain Schnapp. Est-ce que vous avez un lien familial avec le photographe de ce livre ? Oui, Joe est mon frère, et donc il l'a toujours exercé comme photographe, il a fait bien des métiers, et c'était un proche évidemment de Walter Levino, qui était marié avec ma sœur Elga Michel. Et Walter Levino, qui était un écrivain et un homme puissamment intéressé par la contestation, a tout de suite eu l'idée de photographier ce qui était apparu sur les murs. Il a demandé à Joe de s'occuper de la prise de vue. Et donc ce livre est un peu un, comment dirais-je, le produit d'une bonne entente familiale, et veut les rejoindre donc 50 ans après, quand Michel Bernstein et les éditions Alia m'ont demandé d'écrire une postface, parce que j'avais moi-même avec un de mes professeurs, et un célèbre professeur d'histoire ancienne et opposant à la guerre d'Algérie, Pierre Vidal-Naquet, publié à la rentrée 68, un livre qui s'appelait Le journal de la commune étudiante, et qui était la collection, une collection de tracts étudiants liés à l'insurrection. Donc, Walter Levineau et Joe avaient regardé avec des lunettes situationnistes et à travers des imaves l'histoire de mai 68, et moi j'avais été happé par cette suggestion de Vidal-Naquet de publier tous ces tracts. Et c'est ce que j'ai essayé de raconter dans cette petite postface. Alain Schnapp, on entend dans ce que vous dites quand vous parlez du journal de la commune étudiante qui est sorti quelques mois après mai 68, ou bien quand vous évoquez l'imagination au pouvoir, ce livre dont on parle aujourd'hui qui est sorti seulement un mois, c'est l'importance des mots. Et ici, on va parler évidemment des graffitis, parce qu'ils nous dévoilent, écrivez-vous, les secousses verbales qui mettront le feu aux poudres. Alain Schnapp, ces mots-là étaient vraiment à la source de tout ? Peut-être pas la source de tout, mais un des moyens de faire réfléchir et de réveiller ce qui sommeillait. En gros, dans les trains-trains des luttes, je parle des gens engagés dans un mouvement syndical ou dans une lutte idéologique, parce que tout ça vient de loin. La guerre d'Algérie n'était pas si lointaine, et derrière la guerre d'Algérie, la résistance et son cortège de victoires et de défaites étaient encore là. Et Walter Levineau avait été, lui, engagé très jeune dans la France libre, et il était navigateur dans la Royal Air Force. Donc, il avait participé à de nombreuses missions sur l'Allemagne occupée. Donc, il y avait, dans une partie, je dirais, de l'intelligentsia en France, l'idée que ce qui s'était passé en 1958, et qui avait failli porter à la fin de la République, avait permis de sauver une part de l'héritage de la résistance, mais que le gaullisme, après dix ans de contrôle des événements et de la politique économique et culturelle de la France, marquait le pas, et que le souffle des étudiants et des travailleurs qui se trouvaient agressés par la crise économique et par, je dirais, le côté extrêmement rigide de la politique gaullienne, eh bien, ce souffle-là pouvait trouver à s'exprimer. Il l'avait fait dans l'année précédente, dans diverses manifestations étudiantes ou ouvrières, et le calme apparent qui régnait cachait un peu, je dirais, une volonté de contestation, partagée sans trop que les auteurs, que les agitateurs en soient conscients, par diverses classes ou divers groupes de la société. C'était une influence clairement situationniste qui planait sur ces slogans dont on parle. Absolument. Les situationnistes jouaient dans le mouvement artistique et intellectuel un rôle considérable. Guy Debord est resté un des emblèmes, évidemment, de cette culture critique de l'après-guerre. Et ils avaient pris le pouvoir, quelques mois auparavant, à Strasbourg, à l'Assemblée Générale des Étudiants de Strasbourg, qu'ils avaient, en quelque sorte, détourné de ses fonctions d'assistance pédagogique et intellectuelle aux étudiants, pour en faire un lieu de critique et de réflexion. Ils avaient publié cette brochure « Assassine contre les élites », contre, je dirais, le statu quo social, qui s'appelait « De la misère » en milieu étudiant. Et ce sont eux qui ont peint ces slogans dans les jours qui ont suivi la journée du 3 mai, le début des événements. Les revendications qui sont inscrites ont souvent cet aspect peut-être plus poétique que politique. Évidemment, on sait que les situationnistes ont créé ou peut-être, en tout cas, adoré le détournement. Et ici, les slogans engagent à la rupture, avec la société marchande, appel à l'insurrection collective des esprits. Finalement, est-ce que la politique était secondaire ? Je pense que, pour les situationnistes, mais il faudrait le leur demander, la politique, pour être efficace, devait être, en quelque sorte, structurée par le discours poétique. L'apport des situationnistes à la réflexion de la gauche et de l'extrême-gauche tient dans cette attitude. Mais cela ne signifie pas que la politique ait été renvoyée au rang des accessoires. Il y avait, dans cet appel à réfléchir sur la condition humaine, sur la condition sociale des personnes, et particulièrement des classes opprimées, un vieux et ancien message qui remontait, au minimum, à la Révolution française, et qui a traversé, je dirais, la culture occidentale depuis les Lumières. Donc, quelque part, quand on dit « volez-le », par exemple, eh bien, on cite Diderot. Diderot disait « Si une ruine vous plaît, volez-la ». Ça vous montre bien les racines, comment dirais-je, des Lumières et la matrice culturelle d'un tel mouvement. Le livre s'ouvre sur une photographie de ces mots « vivre sans temps mort », « jouir sans entrave », des mots qui, aujourd'hui, font partie de notre inconscient collectif. Et vous, Alain Schnapp, vous pointez quand même cet héritage dont vous nous parliez, des Lumières, et aussi de l'anarchisme. C'est un drôle de mélange. Absolument, mais il y a, évidemment, dans les Lumières, une dimension que nous dirions, aujourd'hui, anarchique. Pensez, par exemple, aux ruines de Volnais. C'est un des textes classiques, une prose extraordinaire, qui essaye d'expliquer à l'Occident pourquoi les ruines sont un des outils de l'histoire. Et qu'est-ce que dit Volnais ? Volnais dit « Les ruines me rappellent les violences, les souffrances, les oppressions de milliers, voire de centaines de milliers de gens que l'on a obligés à construire ces éléments, ces bâtiments, les pyramides, ou même des alignements comme ceux de Palmyre, enfin des temples comme ceux de Palmyre. Et ils me font penser à l'exploitation violente qui a été le moteur de ces constructions. Donc, les ruines, dit-il, sont un appel contre la violence des gouvernants et un appel à la société de se régénérer en trouvant des moyens de vivre en société qui soient plus respectueux de la condition des hommes et de la gestion de la nature. Donc, ce discours, il existe déjà au moment des Lumières. Il a été repris à diverses périodes par différents penseurs de l'anarchisme ou de la critique sociale et il est mis en forme poétiquement par le mouvement situationniste. Et cette mise en forme, comme vous venez de le dire, elle a des conséquences sur le vocabulaire étudiant qui s'éloigne de la tradition entre guillemets ouvriériste et aussi sur, je dirais, le reste de la société parce que d'une certaine façon, et c'est une ironie, la publicité moderne, elle fait du détournement un de ses outils. Et donc, il y a cette dialectique qu'il faut détourner les messages mais les inventeurs de messages peuvent les retourner contre vous. C'est drôle de parler de publicité et de détournement. Évidemment, ça coule de source mais j'ai sous les yeux une publicité qui est parue, qui est sortie hier, en tout cas sur les réseaux sociaux, de la marque de mode parisienne Sonia Riquiel qui sort un nouveau sac à main qui s'appelle Le Pavé Parisien, un sac à main doré. C'est un hommage quand même je ne sais pas, un hommage ahurissant Walter Levineau de cette publicité qui s'empare de l'actualité. Je ne voudrais pas parler à la place de Walter Levineau que j'adorais je vous en prie c'est ma voix propre et elle n'a pas la richesse et comment je dirais la puissance de persuasion que pouvait avoir Walter pour ceux qui l'ont connu et approché. Mais oui, vous avez raison les situationnistes regardez les numéros de l'international situationniste sur leur papier glacé avec leur couverture souvent dorée ou violette et avec la mise en pages photos le détournement est un des outils structurants du MESSAF et donc rien d'étonnant à voir que des entreprises qui veulent en quelque sorte chevaucher l'air du temps et cette idée de reprendre en les renversant ces slogans j'ignorais cette publicité à laquelle vous faites allusion mais elle est bien dans l'air du temps et elle montre je dirais la complexité des messages et la capacité de retournement qui s'attache aux mots mais en même temps elle révèle ce sur quoi vous insistiez c'est-à-dire sur le fait que les mots sont des briques et que c'est en élevant les palais de mots ou les tranchées de mots ou les fortifications de mots qu'on peut créer je dirais une nouvelle attente et changer une part des pressions que la société opère sur nous collectivement et sur chacun d'entre nous individuellement on voit bien dans votre comparaison entre les mots et les pavés Alain Schnapp ce jeu qu'il y a eu à cette époque-là avec ces slogans est-ce que c'est principalement la quantité précisément de ces slogans sur les murs qui peut faire la différence en termes de force de frappe si j'ose dire non je ne pense pas que ce soit la quantité je pense que c'est simplement leur émergence nous étions habitués dans le mouvement étudiant à produire des tracts à produire des affiches encore que on pourra en parler l'immense production de l'atelier des beaux-arts va changer là aussi la donne ce que Lévinot et Joe Schnapp ont collecté ce sont les inscriptions elles-mêmes mais à partir de l'occupation de l'école des beaux-arts la production de messaves et de d'objets graphiques qui parlent de la nécessité d'une espèce de révolution culturelle va se développer très fort donc ce n'est pas la quantité mais c'est brusquement la rupture avec le discours le discours était plus de moyens il en fallait contre les chaînes qui pèsent sur nous et il fallait le faire contre je dirais l'absurdité de la condition ouvrière à l'époque on ne parlait pas du tout de la condition des émigrés et c'est un des silences de mai 68 que tout Nanterre se soit produit au voisinage d'un bidonville d'Algériens dont personne ne parlait donc il faut voir comment les sensibilités ont pu varier mais ce n'était pas la quantité c'était la rupture on ne disait plus enfin moi j'étais habitué comme jeune étudiant inscrit au syndicat à l'heure majoritaire qu'on nous admirions tous parce qu'il s'était illustré contre la guerre d'Algérie l'UNEF à dire il faut plus de profs il faut plus d'amphys il faut des laboratoires mieux équipés et tout ça était nécessaire mais les situs arrivent avec un autre agenda qui partiellement recouvre celui-là mais qui comme vous venez de le dire tranche constitue une espèce de rupture à la fois intellectuelle et esthétique et on parlait de vous parliez de rupture on parle de détournement on parlait de publicité j'ai confondu votre nom avec celui de Walter Levineau parce qu'on a retrouvé une archive de l'INA dans laquelle Walter Levineau est interviewé à propos des inscriptions faites par les voyageurs sur les publicités dans le métro on est en 69 et on écoute la voix de Walter Levineau Walter Levineau vous avez écrit un livre qui avait déjà pour sujet le détournement de la publicité qui s'appelait l'éclat et la blancheur depuis quelques mois les affiches qui animent les couloirs du métro servent de toiles de fond à des graffitis d'un genre nouveau le métro c'est vraiment le temple de l'affiche donc il était normal que quand on veut contester la publicité ou contester la société à travers la publicité c'était dans le métro ça s'exerce la civilisation de la consommation a été au service de la contestation de cette consommation par l'intermédiaire de la bombe à peinture d'une part et du marqueur c'est à dire du crayon feu et tout d'un coup la classe étudiante d'une classe plus développée culturellement s'est mise à oser faire des graffitis et il faut bien le dire ça a pris un ton nouveau ce qui a eu d'intéressant dans le métro c'est le détournement si vous voulez la jeunesse en ce moment depuis dans cette société de la consommation reçoit perpétuellement elle reçoit la culture elle reçoit du bonheur elle reçoit des vacances elle reçoit des vêtements et elle éprouve quand même en ses meilleurs éléments le besoin de s'exprimer et ça lui est pratiquement impossible et là tout d'un coup dans le métro sur des photos avec de magnifiques photos en couleur il a pu à sa manière d'exprimer c'est très important c'est pour ça que le mur est devenu vivant c'est moins militant qu'on le pense mais je pense que c'est plus à titre personnel ça n'est pas militant c'est un besoin de s'exprimer de se libérer de rire un peu de dire à ce que les jeunes appellent le vieux monde tous vos trucs c'est pas très sérieux il est certain que les gens qui font des bulles dorment aussi sur les matelas intels boivent la boisson X et utilisent l'auto Y ou se mettent peut-être en tailleur pour porter les machins chouettes il y a un côté ludique c'est que même à certains endroits des plaisantins si on veut on fait des bulles vierges on fait une bulle sur une affiche et à la disposition de la personne qui venait l'invitation c'est amusez-vous Voilà la voix de Walter Lévinot dans cet archive de 1969 Walter Lévinot co-auteur de cet ouvrage réédité aujourd'hui L'imagination au pouvoir réédité aux éditions Alia on en parle avec vous Alain Schnapp aujourd'hui en duplex de Paris une réaction peut-être sur ce qu'on vient d'entendre ici Je crois que le commentaire de Lévinot dit très bien ce côté à la fois bricoleur est technologique bricoleur parce que brusquement on s'aperçoit qu'on peut envoyer des messages et qu'on peut les envoyer soi-même à titre individuel une nouvelle technique parce que le feutre parce que les Renéoges-Tetner qu'on utilisait à l'époque permettent d'intégrer des messages ou de détourner des textes qui existent déjà ou des affiches que nous ce que on ne pouvait pas faire avant donc il y a à la fois dans ce mouvement une inventivité lexicale et une inventivité technique et c'est ça qui brusquement ces pauvres inscriptions sur quelques murs mais répétées et qui entourent les trajets de la contestation étudiante ils ont tout de suite beaucoup plus d'écho d'une certaine façon la critique situationniste avant 68 elle est dans un petit ghetto intellectuel qui est l'héritage des tristes surréalistes d'une certaine extrême gauche esthétisante et brusquement cette intervention cette fusion entre l'attente étudiante telle que l'a décrit Lévinot et les situationnistes et bien elle crée cette espèce de culture partagée qui est de dire mais attention les marques que vous aimez tant et bien ce sont peut-être elles qui vous détournent de ce que vous voulez faire ou qui vous prennent est un otage et d'une certaine façon le génie des situationnistes a été dénoncer cette théorie de la capture de l'humanité par la publicité qui devient terrible à partir des années 90 de l'apparition des nouveaux médias et du fait que dans ce monde interconnecté qui est le nôtre nous sommes réceptifs à des messages dont nous ne connaissons pas l'origine et la fonction on rappelle Alain Schnapp que la société du spectacle le livre mythique de Guy Debord est paru en 67 en novembre 67 quelques mois avant mai 68 l'international situationniste est publié aussi depuis 10 ans alors et puis Raoul Vaneghem sort son traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations la même année on va revenir au situationniste mais d'abord dans cette réédition de l'imagination au pouvoir qui contient votre texte il y a aussi toujours les mots de Walter Levineau et il achève son court texte qui accompagne les photographies de Joe Schnapp par une pirouette qui moi m'a serré le ventre quelques lignes plus haut dans son texte il cite l'un des slogans inscrits à l'entrée du grand amphithéâtre de la Sorbonne ce slogan c'est court camarade le vieux monde est derrière toi vieux monde avec un tiret et Walter Levineau ajoute en conclusion de son texte le vieux monde camarade de filet bon train est-ce que est-ce que en juin 68 un mois après les événements de mai le sentiment qui dominait c'était celui d'un d'un échec d'une forme peut-être de désespoir le vieux monde nous filait bon train désespoir certainement pas pour tous mais pour quelques-uns qui en ont tiré des conclusions drastiques qui sont allés jusqu'à un engagement politique gravissime voire au suicide mais pour la majorité non c'était à partir du moment où les choses à partir de la grande manifestation de la place de l'étoile les choses basculent le reflux est évident donc brusquement mai 68 n'a pas été une révolution ou alors il faut un peu changer l'acception de révolution ça a été une révolte une révolte qui a été spontanée il n'y avait pas de chef d'orchestre il n'y avait pas d'appareil tout s'est fait dans le dos de la société dominante et des appareils politiques syndicaux policiers académiques qui lui permettaient de tenir mais en même temps ce que dit Lévinot c'est que cette secousse elle a fait trembler mais elle n'a pas ébranlé le système parce que elle n'était pas productrice d'un nouvel ordre des choses elle était productrice d'une réflexion d'une distance d'une ironie et c'est cette ironie qui est si sensible dans ce petit livre et dans l'interview que vous avez repassé tout à l'heure c'est à dire que l'ambition de ces protestations était de donner une conscience de la fragilité de la modernité à ceux qui en étaient issus et de la nécessité de ce que certains appelaient la révolution d'autres pouvaient avoir d'autres mots qui consistaient à non pas à mettre à bas le système mais à permettre au système cette autocritique et c'est le mot de critique qui est important dans autocritique qui lui est nécessaire et c'est ce que mai 68 a insufflé dans nos institutions dans nos comportements culturels donc la bataille politique était perdue et personne sauf les plus utopistes ne pensait qu'elle pouvait se gagner si vite mais cette perte cette défaite était porteuse de refondation de renouvellement de mouvement qui me semble toujours d'actualité et cette défaite à l'enchnap était aussi une fête comme on peut le lire dans le texte écrit par Michel Bernstein pour cette réédition le texte s'intitule « Aux chaudes à tous les étages » évidemment on rappelle que Michel Bernstein est une situationniste de la première heure un écrivain qui a notamment fait paraître « Tous les chevaux du roi » en 1960 et dans ce texte si, dans ce livre-ci les mots sont drôles pleins de malice elle rappelle évidemment très clairement l'influence situationniste sur mai 68 mais elle nous dit ça a été d'abord une fête je pense je pense que sa sensibilité d'écrivain et de poète comme beaucoup d'autres a été tout à fait touchée par ce fait que brusquement dans ces amphithéâtres dans ces salles de la Sorbonne ou à l'Odéon qui étaient dévolus à des activités réglées normées à une certaine clientèle pourrait-on dire qui se sentaient autorisés à y entrer et bien brusquement cette libération de la Sorbonne dans la seconde partie de mai et les occupations de facultés dans toute la France font que les gens commencent à se parler des ouvriers des cadres viennent là et ce débat il a pu être une fête par ces journées qui se terminaient dans d'interminables palabres par le côté festif que certains savaient donner à ces réunions donc mai 68 a été un gigantesque moment d'autoréflexion de la société et cette autoréflexion elle allait de pair avec une certaine joie de vivre une certaine gaieté que les artistes ressentaient et ou exprimaient en tout cas beaucoup mieux que les autres et c'est cette gaieté qu'on observe et qui nous saute aux yeux quand on ouvre ce livre l'imagination au pouvoir avec toutes ces photographies de Joe Schnapp Michel Bernstein dans son texte introductif dit ce que les murs voulaient ils voulaient voir la vie d'un autre oeil alors pour entendre un tout petit peu l'ironie qui affleure dans la voix de Michel Bernstein on va l'écouter dans une archive très très brève de 1960 elle parle des personnages de tous les chevaux du roi comme si elle parlait au fond des situationnistes au sens courant du terme ce serait plutôt des gens immoraux mais si on prend le mot moral à un sens plus détaché comme la recherche d'une conduite d'une certaine manière acceptable de vivre alors ce sont des gens qui sont à la recherche d'une nouvelle morale de nouveaux rapports humains à la recherche d'une nouvelle morale de nouveaux rapports humains ça rejoint bien ce que vous nous disiez Alain Schnapp sur ces graffitis de mai 68 quand on consulte cet ouvrage l'imagination au pouvoir aujourd'hui réédité aux éditions Alia on est fasciné par la profusion l'imaginaire la beauté l'humour de ces slogans on se dit qu'aujourd'hui on voit sur tous les murs encore des graffitis beaucoup incitent la police à aller se faire voir ailleurs si j'ose dire ce genre de choses mais on a le sentiment que tous ces slogans n'ont plus aucune force performative que les mots n'ont plus beaucoup de sens est-ce que vous avez le sentiment que dans cette publication avec cette idée d'imagination au pouvoir il y avait quand même cette idée que le mot peut transformer la société de façon profonde et peut-être plus fortement là qu'à aucune autre époque depuis peut-être pas qu'aucune autre époque parce qu'il y a eu aussi d'autres époques créatrices sinon révolutionnaires dans l'histoire humaine et dans le fond le grand mouvement de la renaissance était aussi un mouvement où des artistes allaient inscrire leur nom ou leur réflexion sur les oeuvres sur les oeuvres sur d'autres qui les avaient précédées mais c'est vrai qu'il y a eu là la société a eu peur à sa tête même les dirigeants le président Pompidou enfin le premier ministre Pompidou Charles de Gaulle une icône de la république se sont demandés si brusquement d'un endroit qu'ils ne soupçonnaient pas un vent soufflait qui allait renverser le régime renverser l'état des choses et c'est cet ébranlement qui est dans l'instant c'est Michel Foucault mais surtout Michel de Certeau l'ont très bien vu qui est le propre de 68 un frémissement que brusquement les commandes sociales ne répondent plus les universités s'arrêtent les métros s'arrêtent les usines s'arrêtent et qu'est-ce qu'on fait on discute on essaye de comprendre alors les mots sont plus forts alors les mots reprennent cette force d'expression et de changement que tous les poètes ou que tous les penseurs du changement ont voulu leur donner et donc je crois que ce souffle a été présent il est vite reparti il s'est égayé ailleurs mais il fait partie du patrimoine et quand il est répété aujourd'hui il y a un côté psittaciste évidemment on refait ce qui a marché comme nous certains d'entre nous pensaient que l'engagement étudiant était la directe continuité avec le courage montré par nos aînés dans la lutte contre la guerre d'Algérie mais en même temps il est décalé et 50 ans après les choses sont bien différentes mais dans la protestation étudiante actuelle et dans une part de la protestation ouvrière liée à l'attaque directe contre certains des statuts et contre certains des héritages de la de l'engagement de la résistance contre le pacte de la résistance et il y a il y a quelque chose qui est plus profond qui est de dire ça ne va pas la France c'est un pays qui prétend exercer une un certain magistère culturel dans l'ordre européen et mondial elle a des universités qui n'ont pas démérité mais elle est incapable d'organiser correctement l'orientation des étudiants et leur inscription en première année d'autres pays les pays scandinaves s'en tirent beaucoup mieux dans un pays comme le Danemark vous voulez être étudiant vous entrez à l'université on regarde ce que vous savez faire on vous donne une bourse tout le monde a droit à une bourse de 3 ans et ce que nous revendiquions nous dans les années 60 qui était l'autonomie étudiante et donc une espèce de la bourse pour tous pour la plupart tout ça s'est remis au calende grec donc comment dire il est normal que le souffle de 68 50 ans après réapparaissent mais ils réapparaissent sur d'autres formes et sans aller jusqu'à l'ironie marxiste disant que l'histoire se joue deux fois une première fois une tragédie une seconde fois une comédie et il y a une dialectique situationniste dans le rapport entre la tragédie et la comédie Merci beaucoup Alain Schnapp d'avoir été avec nous aujourd'hui je rappelle donc la réédition de ce livre L'imagination au pouvoir de Walter Livino avec les photographies de votre frère Jo Schnapp c'est paru aux éditions Alia grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cette émission Merci de votre invitation et de vos questions Très belle journée à vous à Paris Merci à vous Ligne Lévy Merci Nicolas A bientôt dans Nectar A bientôt Merci